Quelque chose que je ne peux plus du tout faire, non. Disons qu'il ne faudrait pas que je décide aujourd'hui d'être un gymnaste professionnel. Moi je ne peux plus faire, en tout cas pour maintenant, pour l'instant de l'escalade, dû à ces douleurs dans les pieds. J'ai été opérée il y a 6 mois de l'orteil, donc on m'a bloqué l'articulation principale de l'orteil. Grâce à ça, je n'ai plus de douleur, donc mon quotidien est devenu beaucoup plus agréable parce que j'avais mal tout le temps, même pour conduire, même d'embrayer était difficile en conduisant. L'opération s'est passée il y a 6 mois et là je commence à voir vraiment des améliorations. En tout cas, je n'ai plus de douleur, maintenant je dois juste faire un apprentissage, d'utiliser mon articulation différemment, de retrouver un équilibre qui est différent, donc je dois m'adapter à cette nouvelle fonction du pied. Non, rien, heureusement. Voler. Voler, parce qu'entre deux, ça c'était un défi, je n'ai pas pu être pilote de manière professionnelle, donc j'ai attaqué un cursus de pilote. Donc on va dire que l'objectif, on a beau être malade, mais certains objectifs, on peut se donner les moyens d'y parvenir. Donc j'ai pu voler un certain temps, même toute seule. Mais malheureusement, là, j'ai atteint un stade où j'ai une médication qui m'interdit de voler. Non, je dirais, la maladie elle-même, non. Après, effectivement, si on en reste au niveau ostéarticulaire ou au niveau du dos, il se trouve qu'il y a une ou deux choses surajoutées. Effectivement, c'est vraiment le point faible qui fait qu'effectivement, c'est plutôt à ce niveau-là qui est un facteur limitant. On m'a dit, oui, la course à pied, les impacts pour le dos, les disques, ce n'est pas terrible. Voilà, j'aurais bien fait du trail en montagne, ce genre de choses. Même la descente en montagne, on m'a dit, vous montez tout ce que vous voulez. Enfin, vous descendez avec des bâtons. Et puis le pire que j'ai entendu, c'est idéalement, vous descendez avec le téléphérique. Donc là, effectivement, quand j'ai entendu ça il y a quelques mois, c'était quand même un peu le coup de massue. Oui, alors moi, j'avais une grande passion. Je dis, j'avais, pourquoi ? Parce que j'ai arrêté, c'était la moto. Et aujourd'hui, ça fait une année que je ne roule plus en moto. Pourquoi ? Parce que je ne peux plus faire. D'une part, ça me fait des douleurs dans le bassin, dans la nuque. Et puis, vu en moto, on doit être très, très mobile. On doit regarder à droite, à gauche. Et comme je n'arrive plus à me tourner, ou seulement à tourner la tête, donc là, mon médecin m'a, pas interdit, mais il m'a fortement conseillé d'arrêter la moto. Et là, vraiment, c'était fait à contre-coeur, mais voilà, il y a d'autres choses à faire.